L'avenir, il ne suffit pas de le prévoir, il faut le façonner comme on veut qu'il soit. Et comme beaucoup ne pensent jamais à l'avenir, alors je le façonnerai pour eux, à leur place. Ils auront à manger, un toit. Ils seront plus bêtes que les bêtes elles-mêmes. Et le plus important, je prendrai le peu de pouvoir qu'ils ont et me l'approprierai. Ma petite affaire de Haran fonctionne bien, très bien même. Comme je vous le disais précédemment, j'avais prévu de m'acheter une des deux mines de Bergen. Pour cela, j'ai dû économiser quelques années. Années pendant lesquelles nous eûmes trois enfants avec Inga. Dans l'ordre de naissance, Toto, Louise et Matt. Trois magnifiques enfants. Qui seront appelés à reprendre nos activités après notre mort. Toujours en recherche d'argent, c'est naturellement que je pars en mission à Rome pour le compte de la guilde des producteurs de Hambourg. Un riche patricien recherche un orateur bien intentionné. Mais c'est tout moi ça ! Je vais partir environ six mois. Heureusement, j'ai mis à la tête de mon commerce des gens compétents. Et il pourra fonctionner sans mon aide. A mon retour de Rome, on me donne 2000 pièces pour la mission accomplie. Et nos finances atteignent les 17 000 pièces. Ce n'est toujours pas assez pour acheter la mine d'une valeur de 20 000 pièces, vous me direz. Et c'est pourquoi je décide de faire un emprunt à la maison de guilde de Bergen. 1 800 pièces à rembourser en un an, avec un taux d'intérêt à 5%. Je devrais rembourser un total de 8 190 pièces rapidement. Mais je pense que mes activités futures auront rapporté beaucoup plus d'ici là. Pendant l'hiver 1403, je rachète, pour le compte de ma femme, la mine interdite aux mineurs, à l'est de Bergen. Je fais aménager le bâtiment pour qu'il puisse embaucher plus de personnel et être adapté au minage de pierres précieuses. Et ça y est, je n'ai plus d'argent. Et pourtant, je n'ai même pas fini de tout faire aménager. Je n'avais pas pris ces dépenses en compte lorsque j'ai fait mon emprunt. Le bon côté, c'est que les pierres précieuses valent cher. Une pierre précieuse équivaut à deux portions de hareng. Attendez. C'est tout ? J'ai l'impression qu'il y a comme un problème de logique là. Bah, ça doit venir de moi. Nos entreprises sont en route. Les revenus ne sont toujours pas là. Ils ne devraient plus tarder cependant. Tout se passe pour le mieux et, ma douce, qu'avez-vous donc sur le visage ? Mais, est-ce la lèpre ? Quelques semaines passèrent et mon diagnostic s'avère. Bien que cela déforme votre visage, je vous aimerai toujours, mon amour. J'ai bien essayé de la faire guérir à l'hospice du village, mais ils en sont incapables. Vous voyez ? Si j'avais plus de pouvoir, j'aurais racheté cet hospice de pacotille et investi suffisamment d'argent dans le bâtiment, le personnel et les traitements pour guérir ma femme. Voici une bonne preuve de démonstration de ce qu'est le pouvoir. Et justement, l'heure a sonné. Un conseil rapide, pendant lequel il n'y eut aucun éliminé. Ah ! Eh bien, un seul élu. Moi, au poste de médiateur. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat pour cette charge, il ne sera pas nécessaire de procéder au vote. Merci, merci. Vous allez vite comprendre quelle grossière, euh, euh, excellente décision vous avez prise. Ce sera tout pour aujourd'hui. Honorable membre du conseil, je vous souhaite un bon retour chez vous. Vous prenez votre siège au conseil. J'ai maintenant la puissance de faire ce que je veux. Enfin, à Bergen. Avec peu d'argent. Sans compter la famille Ergensen, qui a plus de place à la mairie. Et avec mon rang social faible. Non, en fait, je suis toujours faible. Mais c'est en bonne voie, cependant. La mine de ma femme me rapporte beaucoup d'argent, et j'en profite même pour améliorer mon abri de pêcheur. Ouais, on va pouvoir vendre des moules, maintenant. Autre bonne nouvelle. Bien que je ne suis pas vraiment sûr que c'en est vraiment une. Mon premier enfant, Toto, est en âge d'aller à l'école. Vu notre rang, il n'aura pas d'autre choix que d'aller à l'école de la chapelle de mariage de Bergen. L'enseignement n'est pas terrible, mais... Il aura pris un bon train d'avance par rapport à 99,99% de la population de Bergen. Les études, c'est pour les riches. Surtout en ces temps difficiles. 500 pièces d'or, c'est cher payé pour un an. Mais ça n'est qu'à faible investissement comparé à la rentrée d'argent, qui sera faite plus tard grâce à Toto. Du moins, je l'espère. Oui, Toto ! La blague de Toto à la chapelle de mariage de Bergen ? Non, je ne préfère pas savoir. Début de l'été 1405, j'achète de nouveaux droits pour ma famille. Nous devenons des patriciens, moyennant une corruption de 6000 pièces d'or. Ça commence à devenir cher, cette histoire. Et ça n'est que le début des dépenses. Ma fille, Louise, est également en âge d'aller à l'école. Je pensais l'envoyer comme son frère à l'école de la chapelle. Mais que nous n'y. Depuis que nous avons un statut de patricien, le baron accepte que nous envoyons nos enfants à son école. L'enseignement est de qualité. Je n'ai aucune raison de refuser. Oh la vache. Oh, j'ai bien failli faire une attaque en voyant la somme qui me demande pour un an d'études. 5 500 pièces. Un quart de mine ? Allez, dis-toi que c'est un investissement, dis-toi que c'est un investissement, dis-toi que c'est un investissement. J'ai mis plusieurs semaines à avaler la pilule de ma dépense. Mes esprits repris, ou du moins en partie. Je propose à Inga de postuler au poste de Bailly de Bergen. Si elle arrive à y accéder, accéder au poste de maire ne sera qu'une broutille. Cependant, la seule personne qui peut voter pour élire ce poste, c'est bien le maire. La femme de l'actuel Bailly. Faut que je trouve une astuce. Quelque chose pour réussir à prendre sa place. Du poison ? Non, il n'y en a pas. Un anesthésiant, peut-être ? Non, il n'y en a pas non plus sur le marché. Il est vide, il n'y a rien d'utile là-dedans. C'est alors que j'apprends que le Bailly, Acon Erlandson, est parti livrer un gâteau à un de ses amis à Hambourg. Ah là 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 là. Sans escorte en plus. Vous savez, les routes ne sont pas sûres de nos jours. Il faudrait faire un peu plus attention. Les malandrins sont partout. Les routes ne sont pas sûres de nos jours. Les routes ne sont pas sûres de nos jours.